Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui revient souvent, notamment sur les réseaux sociaux, le regard des autres et comment réussir à s'en détacher. Je t'invite tout d'abord à te demander pourquoi tu veux t'en détacher, à moins que tu préfères t'en libérer. C'est à toi de choisir. Mais sache que tu peux décider maintenant de modifier ta vision des choses. Je ne sais pas si tu as déjà pris le temps d'analyser cette expression, se détacher du regard des autres, comme si les autres venaient entacher qui tu es réellement, qui tu pourrais être, si tu es décidé de porter ton attention sur toi-même. Car la problématique est bien là. Nous ne pouvons pas modifier le regard des autres. D'ailleurs, il s'agit souvent du regard qu'on imagine que les autres ont. Et quand on creuse, cela diffère réellement du véritable regard. Bref, je disais donc que derrière cette problématique, il était question de l'attention que tu te portes, que tu portes sur toi, et non de l'attention que portent les autres. On ne peut ni savoir ce que les autres pensent, ni les obliger à modifier leur pensée. Ton pouvoir à toi est dans tes pensées et l'attention que tu décides d'y porter. Si tu souhaites continuer à écouter ce texte, alors que tes yeux vont continuer de s'activer sous tes paupières, en même temps que mes mots, je vais venir questionner ton inconscient, le prendre par la main, pour venir le soigner des blessures dont il veut te protéger. Dans cette histoire, je voudrais donc te parler de Victor, un célèbre peintre très reconnu dans son milieu. D'aussi loin qu'il se souvienne, Victor avait toujours voulu devenir un peintre célèbre. Il s'était donc tout naturellement dirigé vers des études d'art. Il avait pu ainsi découvrir les techniques de nombreux peintres, pour finir par créer le style qui lui convenait. Désormais, même s'il était un peintre célèbre, cela ne lui suffisait plus pour s'épanouir, comme s'il était maintenant dans une autre étape de sa vie. Peut-être le poids de l'âge, ou tout simplement avait-il mué vers une nouvelle version de lui-même. Et bien qu'il continuait à peindre, il avait ouvert une galerie d'art et permettait à de jeunes peintres d'exposer leurs œuvres et ainsi de se faire connaître. Il aimait dénicher des talents et bien souvent il voyait en ces jeunes peintres des artistes fantastiques, alors qu'eux-mêmes n'en avaient pas encore conscience. Lui mettre en lumière la beauté d'œuvres méconnues et le talent inconnu de ces jeunes était pour lui une source d'accomplissement. Ce jour-là, un des peintres qu'il avait sélectionné pour sa prochaine exposition vint le voir perdu. Il n'arrivait plus à peindre. Depuis qu'il avait su qu'il était choisi, son inspiration, son talent était parti. Il n'est pas si facile de se débarrasser de son talent. Je pense plutôt que tu t'embrouilles l'esprit. Quel est le tableau sur lequel tu travailles actuellement ? Demanda Victor. J'avais dans l'idée de continuer la série de portraits que vous aviez aimé. Ainsi, vous ne seriez pas déçus. Et puis, je me suis dit que je devrais plutôt me démarquer avec autre chose. Alors, j'ai eu une nouvelle idée. mais elle me paraissait un peu sombre. Je ne suis pas sûre que vos clients apprécient. Donc, pour le moment, je suis au point à mort, se piratit. Et tu penses que ton inspiration est partie ? Moi, ce que j'entends, c'est des idées géniales que tu ne t'autorises pas à réaliser. Ironisa le vieil homme. Mais, je ne veux pas rater ma chance. Cette exposition, j'en rêve depuis longtemps. Et tu crois que si tu n'exposes rien, ce sera mieux ? Justement, si tu penses que cette occasion est spéciale, expose ce qui fait de toi qui tu es. Quelque chose qui te ressemble au plus profond de toi, conclut Victor. L'artiste repartit ce jour-là, reboosté par les paroles du vieil homme. Et si, aujourd'hui, vous demandiez à cet artiste comment s'est passée cette exposition ? Il vous parlerait sûrement de l'excitation qu'il a ressentie, de la joie avec laquelle il est reparti ce soir-là, ou encore de tous les éloges qu'il a reçus pour ses œuvres. Y a-t-il eu des personnes qui n'ont pas apprécié son travail ? Sans doute, car c'est la différence qui fait la beauté de ce monde. Mais il a décidé de ne garder de cette soirée que le positif et les compliments. Et comme lui, c'est à toi de choisir. Tu peux décider de porter ton attention sur le positif et ainsi ne plus te soucier de la vie des autres et exposer qui tu es au fond de toi. Imagine-toi d'ici quelques temps heureux de constater que tu as réussi à te détacher du regard des autres. Ton discours interne est en train de se transformer en apportant la douceur et l'amour dont tu as besoin. D'ici quelques instants, ce texte va se terminer et tu vas pouvoir revenir à la réalité en te sentant déjà plus serein et apaisé. Tu vas pouvoir réunir toutes les parties de ton être afin de revenir en douceur à la réalité. Et quand tu le souhaiteras, au rythme souhaité, tu pourras revenir ici et maintenant, au moment présent. Ce fut un plaisir pour moi de t'accompagner et j'espère que mon histoire t'aura aidé à te libérer de l'emprise du regard des autres. Retrouve mes audios d'hypnose en boutique et si tu veux continuer en lecture, retrouve mon e-book pour diminuer ton stress et ton anxiété. Le lien est sous la vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada